Bienvenue à tous nos amis présents pour voir le sujet de coronavirus. Bien sûr, on ne va pas parler de corona comme une maladie simple, décrire ses symptômes, ses caractéristiques, dire est-ce que c'est un complot, est-ce que c'est politique, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce corona est un éducateur et une leçon pour l'être humain. Généralement parlant, le corona c'est quoi ? C'est une infection, c'est une maladie qui a vu le jour dans le village de Yuan en Chine. Elle est devenue une épidémie, puis une pandémie, ça veut dire mondiale, et jusqu'à présent le monde est menacé par cette maladie, cette pandémie. Alors c'est quoi le corona ? Le corona, généralement, c'est une maladie, c'est une infection chez l'homme qui est associée aux rues, où tu sèches, aux difficultés de respiration, et à la fièvre, d'accord ? Donc, etc. Donc, comment corona est un éducateur et une leçon ? Bien sûr, c'est un éducateur de discipline. Là, on doit s'adapter certains gestes pour se protéger de ce micro, de ce virus. Alors, comme vous savez tous, on doit avoir ce geste, ces gestes, barrières, pour s'autoprotéger, se laver les mains très régulièrement, se nettoyer les mains avec l'hydroalcoolique, le liquide d'hydroalcoolique, porter le masque, l'isolement, des douches froids, faire et exécuter le bon geste pour son bien et pour les autres. Donc, ça, c'est adapter une discipline gestuelle. On peut aussi adapter une discipline éducatrice, c'est adopter des démarches éducatrices fermes, bienveillantes, qui s'appuient sur l'encouragement de bien-être de soi et de l'autre. Donc, ici, regardez qu'il y a une éducation, ça veut dire vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de l'autre. On a des démarches d'éducation. Tu lui dis, tu fais ça, tu ne fais pas ça, il faut faire attention, tu l'encourages à bien faire, ça veut dire penser à soi et penser à l'autre. Donc, là, on voit que le Corona, c'est un éducateur de discipline gestuelle et un éducateur de discipline éducatrice. D'accord ? Alors, comment le Coronavirus est une leçon ? La première leçon, c'est savoir le vrai sens de la liberté et de l'appliquer. La leçon est de s'autodiriger vers une nouvelle définition de liberté. Ma liberté se termine dans le commencement de la liberté de l'autre. Nous avons aussi le respect. Le respect, c'est choisir les bonnes habitudes, classer ses actes, savoir ce qu'on est en train de faire et ce qu'on n'est pas en train de faire. Parce que parfois, des fois, on fait des gestes qu'on ne calcule pas, les conséquences sont faites n'importe quoi. Mais là, bien sûr, on sait ce qu'on est en train de faire. On se lave les mains, on met le masque, on fait attention à ce qu'on prend. Pour, bien sûr, s'immuniser, se protéger, protéger les autres. Là, la leçon, la deuxième leçon. Donc, nous avons la liberté, savoir la liberté, ce point, ma liberté, la liberté de l'autre. Le respect, je me respecte, je respecte mon temps, je le rends propre. Et pour me protéger de l'autre, pour protéger l'autre. Et aussi, bien sûr, nous avons savoir ce qui est de notre besoin et ce qui est de notre droit dans cette vie sociale quotidienne de tous les jours. Je vous remercie beaucoup. Donc, j'espère que vous avez, généralement parlant, vous avez compris que malgré, on ne va pas toujours parler de coronavirus, c'est une maladie, c'est une pandémie, c'est un problème, c'est négatif, 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 négatif. On va en tirer. Ce qui est positif, c'est justement comment Corona nous éduque, comment Corona nous donne des leçons de comportement social envers nous-mêmes et envers les autres. Je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir à la prochaine vidéo qui va parler, je pense, de la discipline. Merci beaucoup et du support. Au revoir.